salut tout le monde c'est olivier j'espère que vous allez bien pour ma part je vais très très bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être ma première vidéo intitulé ce qu'on appelle story time où en fait je vais raconter une anecdote de ma vie une histoire de ma vie personnelle donc déjà avant avant de commencer la vidéo je tiens déjà à vous rappeler de me suivre sur mon compte twitter sur ma page facebook c'est toujours sympa de pouvoir discuter avec vous sur les réseaux si jamais vous avez des questions votre et surtout si vous avez des problèmes dans votre vie n'hésitez pas à m'en faire part en privé comme ça je vous répondrai en vidéo pour pouvoir vous aider vous donner des conseils parce que c'est le but de ma chaîne youtube entre autres et comme ça ça pourra aider aussi enfin vous et j'espère un maximum de personnes alors je sais qu'il va y avoir plusieurs types de personnes pour pour les personnes qui pensent que c'est que du blabla que je raconte ma vie qu'on s'en bat les couilles ce que j'ai juste à vous conseiller c'est tout simplement ne pas regarder ma vidéo de de partir parce que de toute façon voilà c'est comme ça après pourquoi je fais cette vidéo parce que je pense que ça peut être utile ça peut être utile pour des personnes ça peut montrer que tout peut arriver ça peut montrer ça peut rassurer aussi je pense cette histoire parce que voilà on est personne n'est à l'abri à tout moment il peut nous arriver n'importe quoi et puis mon histoire c'est la preuve que bah voilà une fois de plus même s'il n'y a pas eu de gravité en finalité il n'y a rien eu de grave mais c'est juste que ça confirme que enfin à tout moment vous pouvez rencontrer malheureusement la mauvaise personne au mauvais endroit au mauvais moment et voilà ça c'est comme ça on ne contrôle pas mais voilà donc je pense que mon histoire ça peut pour ça peut vous apporter en tout cas j'espère et puis voilà je j'arrête là je vais attaquer l'histoire c'est arrivé maintenant il ya quelques mois ouais ça fait quand même quelques mois maintenant en fait c'était pendant c'était une journée je partais donc au lidl vous connaissez l'enseigne lidl machin bon c'était entre midi et deux pendant mon taf en fait j'allais chercher à manger normal quoi je mange je vais pour choisir voilà ma bouffe mes trucs ce que j'ai besoin et tout et en fait au bout d'un moment en fait j'ai pas forcément fait gaffe d'ailleurs c'était pile au moment j'ai regardé un peu mon porte monnaie pour voir en fait ce que j'avais en liquide je les fais naturellement en fait je me suis pas forcément j'ai pas forcément réfléchi plus que ça ce que je faisais mais en fait pile poil où j'ai fait ça il ya une personne qui m'a accosté très rapidement qui d'ailleurs c'est j'ai remarqué tout de suite qu'elle s'est pas gêné pour regarder mon portefeuille et qui en fait assez rapidement commence à me demander si j'avais de la monnaie parce que elle voulait acheter je sais plus quoi je sais plus ce que c'était donc bon moi la monnaie j'en avais j'en avais mais le truc c'est que j'en avais besoin aussi pour moi quoi mais le mec je lui dis bah écoute oui je peux te dépanner après j'en ai besoin quoi donc je lui ai proposé le dépanner de 50 centimes et alors en fait donc c'est là où le mec a été très fort moi je j'allais pour lui donner la pièce de 50 centimes je lui ai d'ailleurs donné la pièce de 50 centimes et en fait il a renchéri tout de suite après parce qu'en fait c'est ouais il a tout de suite mille grappins sur moi il m'a tout de suite parlé il me laissait peu de temps de réaction extra pour que ça soit le plus impactant possible puis en fait au moment je lui ai donné la pièce on pourrait se dire c'est bon tu lui as donné la pièce maintenant non enfin en fait le mec il continuait c'est à dire qu'il a pris la pièce et en même temps il disait non mais en fait c'est enfin j'aurais besoin 5 euros je crois il commence à me dire 5 euros alors qu'au départ il ne parlait pas de cette somme là ou je sais pas quoi donc le mec il part déjà avec mes 50 centimes et puis en fait il dit non mais en fait ouais c'est 5 euros c'était c'est des chaussures ou je sais pas quoi et tout machin et puis j'ai compris déjà rapidement que le mec était relativement insistant et en fait c'est vrai que là vous voyez en le racontant je me dis mais pourquoi j'ai continué la discussion pourquoi je ne suis j'ai tout simplement pas mis fin à la discussion mais je pense que c'est mon côté trop gentil mon côté où je vais au bout des choses et que j'aime pas je sais pas je ne sais pas comment expliquer mais en fait du coup le mec il est mais en même temps le mec est allé super vite donc il m'a ramené rapidement les chaussures et tout machin et moi naïf comme je suis aussi je me suis dit bon après tout si c'est que cinq euros mais ça m'étonnait déjà là quand il m'a parlé chaussures cinq euros je dis ou alors ces chaussures ces trucs complètement pourri ou alors j'ai mis les chaussures à 5 euros à lidl mais c'est quoi ce délire à tout donc le mec qui commence à insister et là il a commencé déjà à passer une étape supérieure et commence à dire mais allez mais c'est que cinq euros allez s'il te plaît tout machin c'est bon tu peux bien faire ça tu le fais passer à la caisse avec tes articles voilà et tout machin s'il te plaît je te rembourserai tout je sais pas quoi enfin déjà il y avait des incohérences et le mec en fait il m'a pas laissé le choix il m'a dit vas-y je te laisse les chaussures je te fais confiance je t'attends à l'entrée je t'attends à l'entrée du lidl mais moi je faisais comprendre je dis mais non mais mec il me dit vas-y vas-y fais le tout machin tu as commencé déjà être un peu plus plus agressif quoi mais en fait à ce moment là en fait il m'a pas laissé le choix il a commencé à se barrer pour m'attendre à l'entrée du lidl mais j'étais là je dis mais c'est quoi en fait alors sur le coup là j'ai pas forcément commencé à flipper et je me suis juste dit bah écoute va voir la caissière va lui demander le prix des chaussures pour vérifier que c'est bien cinq euros même si je le sentais pas du tout et puis tu verras bien ce qu'elle te dit et avisera donc là je vais à la caisse j'étais déjà pas très bien en fait je me disais putain mais qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui est en train de se passer donc je vais voir la caissière jeudi c'est combien les chaussures excusez moi machin et elle me dit 13 euros je dis pas non mais mec tu me dis 5 euros elles sont à 13 euros c'est quoi ce délire mais en fait le mec donc je vais à l'entrée du lidl et je l'aperçois je lui fais signe de venir donc là il vient et je lui dis bah écoute mec là je sais pas ce que tu m'as dit mais c'est pas du tout 5 euros la caissière me dit que c'est 13 euros non c'est pas possible je peux pas je veux bien t'aider mais là et alors là il ya eu un gros plan il m'a regardé puis et puis là il fait pas si tu sais quoi je vais t'attendre à la sortie on va voir si tu es un bonhomme je vais te casser la gueule machin truc je vais je vais je vais te marre avec tout pas je sais plus comment il me dit ça il me dit en gros je vais je t'attends à la sortie on va voir si tu es un bonhomme tout machin mais j'étais là je dis mais en fait j'étais choqué sur le coup je dis mais c'est quoi ce délire je dis mais qu'est ce que pourquoi pourquoi enfin le mec je refuse de payer chaussures je sais pas quoi alors que en plus c'est lui à la base qui m'embobine et moi à la base je suis déjà très gentil d'être sympa avec lui de lui proposer de et le gars ça y est il se met à me menacer et là à ce moment là franchement parce que c'est énorme dans ce genre de moment après tu as des gens quand tu racontes ces histoires tu auras toujours les personnes après qui vont te dire ouais mais moi j'aurais fait ci j'aurais fait ça vous savez quoi tant que vous n'avez pas vécu ce genre d'histoire vous pouvez pas savoir ce que vous auriez fait vous pourrez pas savoir moi sur le coup j'ai été j'ai été choqué je me suis dit mais pourquoi moi là pourquoi ça tombe sur moi putain bordel de merde le mec qui vient me faire chier là on se connaît pas il m'agresse comme ça là en plein lidl je me suis dit mais c'est quoi ce délire et tout en fait le mec il m'a pas laissé laissé le choix il a commencé à être vénère à ressortir enfin m'attendre à l'entrée et je voyais qu'il était pas bien il cogitait machin et j'ai dit putain qu'est ce que je fais alors au début j'ai je me suis dit vas-y va en parler une 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 autre personne qui fait ses courses mais en fait tout de suite rapidement je me suis dit mais non mais ça sert à rien tu vas l'inquiéter tu vas lui faire plus peur qu'autre chose elle va rien dire après coup je me suis dit va en parler à la caissière mais du coup je me suis dit ouais mais si tu veux en parler à la caissière le mec il va il va se barrer mais il va t'attendre à la sortie vraiment il va se cacher quelque part il va te guetter pareil j'ai pensé aux flics mais je me suis dit mais pareil j'y vais le mec il va m'attendre et en fait très rapidement je me suis dit ça c'est mon côté bon après chacun est communé vous vous auriez peut-être réagir différemment moi j'ai réagi comme ça parce que j'étais je reprenais mon taf après j'étais en j'étais une journée de taf donc fallait que j'aille travailler après tout simplement j'ai pensé à ma vie j'ai pensé à moi je me suis dit commence pas à faire n'importe quoi fais pas le warrior fait pas le super héros puis le mec tu sais pas il a peut-être un couteau il a peut-être des potes qui t'attendent à la sortie tu sais pas du coup j'étais là je dis non mais tu sais quoi vas-y c'est pas grave assez rapidement quand même j'ai pris la décision pour les chaussures dire bah vas-y tu sais quoi je vais me faire inquiéter c'est pas grave c'est pas grave limite je préfère que ce soit des chaussures que de la bière ou de l'alcool ou autre comme ça mais bien sûr sur le coup c'est frustrant tu dis mais putain c'est pas bien et le mec d'ailleurs le mec quand il m'a menacé jeudi putain mec c'est pas bien ce que tu fais je lui ai parlé comme ça comme si parce qu'il serait pu être mon grand frère il avait quoi la trentaine d'années peut-être un peu moins jeudi mec là ce que tu fais c'est pas bien je te propose je te propose 50 centimes je te propose et là tu m'encul tc2 tu me raquettes mais je sais plus comment je lui je lui ai parlé comme ça le mec vraiment je vais vraiment parler comme ça je lui dis mec c'est pas bien ce que tu fais pourquoi tu fais ça et tout machin le mec tu vois tu voyais qu'il était j'ai dit putain donc au final à contre coeur la caisse j'ai payé son article du coup donc oui je me suis fait raqueter au final tout en tout et pour tout je me suis fait raqueter de 14 euros et le mec alors là le comble du comble foutage de gueule total en fait au moment où je le retrouve à la sortie pour lui donner les chaussures le gars il se met à me dire non mais vas-y excuse moi tout j'aurais pas dû te parler comme ça excuse moi j'ai un traitement j'ai des spasmes machin tout enfin j'ai des trucs et tout j'étais là j'écoute quoi et sur le coup allez sur le coup parce que je suis hyper gentil un con comme je suis je lui dis mais écoute vas-y ok écoute j'accepte les excuses voilà et là il commence à me dire non mais vas-y c'est pas bien je vais te rendre les chaussures et les chaussures je vais commencer à vouloir me les rendre et puis j'ai dit non non mais vas-y tu sais quoi les chaussures parce que là j'avais vraiment plus envie d'avoir affaire à lui je voulais qu'il se casse jeudi écoute les chaussures c'est cadeau c'est pour toi et là il me fait non non mais combien ça t'a payé du coup en plus je lui ai déjà dit je lui dis bah il y a 13 euros et il me dit mais si tu veux je prends ton numéro et demain on se retrouve je te rembourse je dis non 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 parce que ça ça sentait le coup foireux le mec qui continue là j'ai dit non non les chaussures garde les et en gros je lui fais comprendre qu'il casse toi je veux plus devoir quoi c'est cadeau casse toi puis en fait après quand il est parti je l'ai vu partir donc là nous on était au lidl et je l'ai vu partir en direction le carrefour en mode c'est bon j'ai réussi mon coup enfin j'étais là ça m'a en plus le mec franchement c'est dégueulasse ce que je vais dire mais attention je suis pas raciste je tiens à dire parce que ça peut être vraiment mal interprété ce que je veux dire mais ce qui m'a rendu fou par ce qui m'a rendu fou en fait c'est que le mec malheureusement c'était pas un blanc je vais pas aller plus loin mais c'était pas c'était pas un blanc et typiquement c'est le genre de moment c'est le genre d'expérience où un mec qui fait l'amalgame un mec complètement débile bas il mélangerait tout à cause de ce genre de gars ça attise la haine je suis désolé mais pour moi c'est ce genre d'expérience qui alimente le fn je suis désolé de vous dire ça c'est peut-être choquant ce que je dis mais c'est ce que je pense et malheureusement un mec comme ça lui c'était un abruti je suis tombé sur un con heureusement j'ai rien eu m'a pas planté il m'a pas mis un coup de couteau il m'a pas il m'a pas agressé de manière très violente mais bon c'était quand même déjà assez choquant je peux vous le dire quand ça vous arrive ça fait quand même bizarre surtout dans un lidl c'est quand même assez étonnant mais moi ce qui m'a énervé c'est qu'il ya d'autres gars dans de sa catégorie il ya d'autres gars comme lui qui se battent pour être en france parce que pour eux être en france c'est une chance parce que la france les a accueillis et ring pour eux j'ai pensé à eux je me suis dit lui oublie le lui c'est un con on fait pas l'amalgame des dépenses pas n'importe comment on fait pas de bêtises et tout mais je vous jure une personne raciste elle salue un truc comme ça lui arrive mais là ça l'a ça alimente de ouf la personne elle va se dire ah bah voilà une fois de plus machin mais le mec je si je pouvais lui parler je lui dirais mais gars c'est quoi c'est même pas le fait que tu m'aies inquiété qui me même si c'est pas agréable ça touche ta fierté tu te sens tu te sens victime quelque part tu te sens victime tu te sens entre guillemets pas violée mais ouais tu t'es fait agresser tu t'es fait tu t'es fait raqueter c'est hyper humiliant c'est humiliant de se faire raqueter parce que tu as l'impression d'avoir fait de la merde tu as l'impression de pas avoir fait face mais quelque part je me dis que j'ai je pense que j'ai bien fait parce que les gens après ils vont vous dire ouais tu aurais dû faire si moi j'aurais fait ça j'aurais attendu les flics choix tu sais pas ce que tu aurais fait tu dis ça mais je peux te dire que sur le coup tu te dis on vit dans un monde tellement shtarbés que vaut mieux assurer ses arrières et bien faire les choses après vous allez me dire ouais mais ça se trouve le mec tu lui aurais donné son article qu'il voulait et après il aurait continué c'est aussi ce que j'avais peur bon il a pas insisté heureusement classe aurait été pire ça aurait été pire et bon ça aurait peut-être été plus grave mais ce qui m'énerve le plus c'est pas le fait qu'il m'ait inquiété c'est le fait que un mec comme ça ça délivre une mauvaise image ça délivre ça délivre une mauvaise image pendant que d'autres essaient de se battre pour bien s'intégrer en france moi ça me rend dingue ça parce que oui des choses comme ça c'est pas normal que ça arrive c'est pas normal qu'en france tu te fasses raqueter en plein lidl moi je trouve enfin vous allez me dire mais tu vis dans un monde de bisounours mais ça c'est normal ça arrive tout le temps peut-être et moi je vous jure quand ça m'est arrivé sur le coup j'étais pas bien je voyais pas flou mais j'étais en mode et pourquoi moi quoi pourquoi en plein lidl je viens faire mes courses je fais chier personne je fais pas chier mon monde tu as un mec qui viendra qui vient me faire m'emmerder alors je sais pas à vous ça vous est peut-être déjà arrivé ça vous fera peut-être du bien d'entendre mon histoire peut-être que ça vous fera prendre conscience qu'il n'y a pas que vous que ça arrive à d'autres personnes parce que vous savez ce genre d'histoire c'est humiliant comme je vous ai dit tout à l'heure là je vous le raconte mais croyez pas que je vous le raconte enfin je veux dire si vous si vous pensez que je vous le raconte en disant le gars il veut il veut se faire plaindre mais non enfin déjà ça sert à rien parce que maintenant c'est fait et après vous pourriez très bien aussi vous dire bah le gars c'est humiliant comme 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 histoire tu devrais avoir honte ben non j'ai pas honte parce que ça arrive à tout le monde et moi je moi je vous raconte cette histoire pour vous aider pour vous montrer que tout peut arriver à tout le monde et que je vous jure les gens qui vous parlez qui vous disent oh mais moi il m'arrive rien il m'arrivera jamais rien bon j'ai jamais entendu quelqu'un de parler comme ça non plus mais les personnes qui pensent que jamais il leur arrivera des trucs que tout va bien tout va plutôt bien aller toujours s'ils se comportent bien croyez pas ça c'est pas parce que vous vous comportez bien c'est pas parce que vous faites les choses bien que vous n'allez pas croiser la route d'un dégénéré donc voilà j'ai voulu raconter cette histoire j'espère cette vidéo vous apportera vous aidera c'était olivier je souhaite une bonne continuation et puis voilà à la prochaine sur ma chaîne youtube salut